La plupart des OBM acceptent des clients qui leur apportent bien plus de problèmes que de bénéfices. Et je veux justement t'éviter cette erreur. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment repérer et éviter ces clients qui peuvent ruiner ta carrière d'OBM en un claquement de doigts. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager gratuitement une check-list pour bien choisir ses clients et ne pas tomber dans ce piège. C'est parti ! Déjà, avant toute chose, c'est super important de comprendre pourquoi il faut prendre le temps de choisir les bons clients. Devenir le bras droit d'un entrepreneur, ça veut dire s'impliquer dans le business de son client. Les OBM sont donc limités en termes de nombre de clients. Généralement, un OBM, il va pouvoir accompagner entre 3 à 4 clients sur le long terme parce qu'au-delà, ça va être difficile d'avoir un bon niveau d'implication chez ses clients. Donc, tu le comprends bien, c'est stratégique de bien choisir ses clients, de choisir les clients avec qui on souhaite vraiment collaborer sur le long terme puisque sans ça, ton quotidien peut devenir un véritable cauchemar. Mais alors, sur quels critères se baser pour bien choisir ses clients ? Pour commencer, il faut que tu comprennes bien qui a réellement besoin d'un OBM. C'est une étape primordiale pour identifier les potentiels bons clients et donc les potentiels mauvais clients. Pour ça, il y a, je dirais, 4 critères à valider. Et pour t'aider à les valider, il te suffit de répondre à ces 4 questions. La première, c'est est-ce que le client potentiel a une offre et un business model qui est validé ? Puisque le rôle d'un OBM, c'est d'aider son client à croître. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Donc, pour être efficace, il a besoin, tu as besoin de fondations solides dans le business du client avec qui tu vas collaborer. La deuxième question, c'est est-ce qu'il fait suffisamment de chiffre d'affaires ? Est-ce qu'il a des revenus stables et réguliers ? Il n'y a pas de chiffre exact, mais c'est vrai que généralement, en dessous de 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, voire même les 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un peu prématuré de faire appel à une online business manager. Généralement, quand on vient de dépasser cette barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est déjà mieux. Mais encore une fois, il n'y a pas de vraie science exacte et c'est pour ça que c'est toujours difficile de jauger ça par rapport à un chiffre d'affaires puisque ça dépend beaucoup du business model. Mais ce qui est surtout important à regarder, c'est est-ce qu'il y a des revenus réguliers qui rentrent sur le compte de l'entreprise ? Puisque des revenus réguliers, ça démontre généralement que tu as bien un business model qui est viable et donc qui est validé sur le marché. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que l'entrepreneur, le prospect avec qui tu es en train de discuter, il a envie de continuer sa croissance ? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais tout le monde n'a pas envie de croître à l'infini. Il y a certains entrepreneurs qui veulent atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de revenus pour leur permettre de vivre confortablement et ils n'ont pas forcément envie d'aller développer davantage leur entreprise. Et encore une fois, je te le rappelle, ton rôle en tant qu'OBM, c'est d'aider ton client à croître. Donc si lui, il n'a pas envie de croître davantage, tu vas t'épuiser pour rien. Et enfin, la quatrième question ou plutôt l'élément à identifier, c'est est-ce que l'entrepreneur avec qui tu es en train de discuter est prêt à déléguer ? C'est le dernier critère et non des moindres, puisque s'il n'est pas prêt à déléguer, s'il n'est pas prêt à partager une part du gâteau avec toi, eh bien il ne sera pas prêt à te laisser prendre ta place de bras droit et tu ne seras finalement qu'un simple prestataire en plus dans son entreprise. Tu es quelqu'un qui va s'investir dans le business de ton client. Donc il faut que ton client soit prêt à te laisser prendre ta place, à t'impliquer et à partager une part du gâteau avec toi. J'entends par là d'ailleurs, par part du gâteau, que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant. Donc tu dois pouvoir être rémunéré en fonction des résultats que tu lui apportes. Donc si la réponse est non à l'une de ces quatre questions, tu peux partir déjà du principe que ce n'est pas un bon candidat pour toi pour t'investir dans ce business. Et si la réponse est oui à plus ou moins toutes ces questions, là tu peux continuer à creuser sur ses besoins et voir où est-ce que tu vas être en mesure de l'accompagner. Ensuite, pour comprendre un peu où tu vas mettre les pieds et les bonnes priorités pour ton client, il faut identifier à quel stade de développement il est. Le premier stade de développement, c'est la phase de démarrage. À ce stade, le client, il a une bonne idée de ce qu'il va proposer sur le marché, mais il est encore au stade de l'exploration et de la validation. Il cherche encore quels sont les bons clients, il cherche encore quelle est la bonne offre, au bon tarif, et il tâtonne encore un petit peu sur son business model. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans son business, les revenus et les clients ne sont pas encore suffisamment stables et réguliers, et il n'est pas toujours encore rentable à ce stade de développement. Donc à ce stade, c'est bien plus probable qu'il ait besoin d'un coach business ou d'un mentor que d'une OBM pour l'aider à structurer son business, tout simplement parce qu'il n'y a encore rien de concret à structurer dans son business, et donc ce serait anticiper les besoins. Le focus d'un entrepreneur à ce stade, ça doit être de persévérer, de continuer à passer à l'action pour en apprendre le plus possible sur son marché, sur ses besoins, sur ses attentes, pour pouvoir peaufiner justement ses offres, pour qu'elles collent parfaitement aux besoins de son marché cible. Donc tu l'as compris, les clients à ce stade dit de démarrage, ce n'est pas forcément de bon candidat pour collaborer avec un online business manager, parce que c'est tout simplement trop prématuré à ce stade de développement de business. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de croissance. Une fois que son marché, son offre et son business model, ils sont validés, il peut entamer cette phase de croissance en se focalisant sur l'acquisition de plus de clients, l'acquisition de nouveaux clients. Donc à ce stade, généralement, le focus doit être mis sur le développement des ventes, tout en continuant bien sûr à délivrer correctement ses clients. Et le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber à ce stade, c'est de vouloir accélérer trop vite, et d'abandonner justement ces clients que tu as fraîchement acquis. Ce n'est pas du tout le moment de créer de la déception auprès de ces clients existants, bien au contraire, puisqu'il va falloir, tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que ces clients deviennent de véritables ambassadeurs. Car ça, c'est pareil, je ne le répéterai jamais assez, mais il n'y a pas meilleur marketing que le témoignage d'un client satisfait et qui nous recommande à d'autres clients. C'est à ce stade qu'on commence à générer des revenus confortables et qu'on peut commencer à envisager de s'entourer de quelques personnes, une assistante virtuelle ou des freelances, pour justement augmenter sa capacité à délivrer. Et c'est également souvent à ce stade que l'OBM intervient, puisque si le CEO souhaite continuer sur sa lancée, donc à continuer de développer son entreprise, il va falloir qu'il reste focalisé sur là où il apporte le plus de valeur ajoutée dans son entreprise. Donc collaborer avec un OBM un petit peu hybride à ce stade, c'est-à-dire un OBM qui va faire du management, mais aussi de l'exécution, c'est l'idéal. Et pourquoi je dis hybride à ce stade ? Parce que l'entreprise ne génère pas encore suffisamment de chiffres d'affaires et elle n'a pas forcément non plus encore une équipe conséquente qui nécessite que l'OBM ait un rôle 100% de manager. Mais quoi qu'il en soit, c'est le moment où le CEO ne peut plus continuer à croître seul, puisque ce qu'il a amené là où il est arrivé aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va lui permettre d'aller plus loin. Donc lorsqu'il a atteint cette phase justement de croissance, il y a un certain nombre de nouveaux problèmes et de responsabilités qui vont émerger. Et c'est là qu'il y a beaucoup de CEOs d'ailleurs qui se font piéger, parce qu'ils n'étaient pas finalement préparés à ce nouveau rôle de chef d'entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et devenir CEO, ils sont devenus un petit peu CEO par la force des choses. Mais gérer, manager des ressources, des équipes, des projets, c'est bien souvent pas du tout ce qu'ils préfèrent. Donc avoir un bras droit, un OBM qui va les épauler justement pour qu'eux puissent continuer à faire ce que seuls eux peuvent faire, eh bien c'est le meilleur moyen de continuer sa croissance sereinement et de passer à l'étape d'après. Enfin la troisième phase, c'est la phase de consolidation. À cette phase, tout est validé. Le marché, les offres, le business model, le système d'acquisition client et l'entreprise, elle génère des ventes de façon régulière. Donc le focus, il doit être mis sur l'opérationnel pour optimiser la rentabilité. Le CEO, il a accumulé pas mal de casquettes au fur et à mesure du temps, mais il est temps pour lui de commencer à en déléguer certaines. Il ne peut plus manager ses équipes tout seul, il ne peut plus garder la main sur tous les domaines de son entreprise. À ce stade, s'entourer d'un OBM n'est pas simplement une bonne idée, mais ça devient vraiment primordial. L'OBM va pouvoir prendre sa place de bras droit stratégique et piloter les opérations du quotidien sans forcément être dans l'opérationnel, puisqu'il y a suffisamment de ressources nécessaires pour embaucher des personnes pour faire des tâches spécifiques, ou bien il y a déjà une équipe en place pour faire et déléguer des tâches spécifiques. Les clients qui ont besoin d'un OBM, ils ont tous plus ou moins les mêmes symptômes. Et ces symptômes, tu peux les identifier dès tes calls de découverte. Je vais t'en lister justement sept qui reviennent très fréquemment et qui vont justement te permettre d'identifier les bons candidats pour un OBM. Le premier, c'est un client qui va te dire « Je suis sous l'eau, je ne peux plus continuer comme ça ». Le client, a priori, quand il dit ça, c'est qu'il est dans le brouillard, il est noyé par le quotidien et il n'arrive plus à reprendre le contrôle de son agenda. Le deuxième, c'est « J'ai atteint un plafond de verre et je ne sais pas comment aller plus loin sans me rajouter de la charge de travail ». Là, c'est signe que le client, il a des journées déjà bien trop remplies et qu'il a envie de croître, mais il ne sait pas comment faire sans forcément rallonger davantage ses journées. Le troisième, c'est « Je ne trouve pas la bonne assistante virtuelle pour m'épauler ». Ça, c'est signe qu'un client a déjà essayé de déléguer, mais il a essayé de déléguer des responsabilités d'OBM à une assistante virtuelle, souvent par méconnaissance de la différence entre ces deux rôles. Donc, il a essayé plusieurs profils sans vraiment trouver sa perle râle et il ne comprend pas pourquoi. Le quatrième symptôme, c'est un client qui va te dire « J'ai plein d'idées, mais je n'ai plus du tout assez de temps pour les exécuter ». Ça, c'est quand tu es face à un client qui est frustré parce qu'il a envie de lancer plein de nouveaux projets qui lui tiennent à cœur, mais malheureusement, il n'a plus assez d'heures dans sa journée. Le cinquième, c'est « Je passe plus de temps à gérer des tâches opérationnelles pour mon business plutôt qu'à le développer ». Ça, c'est un client qui a bien conscience qu'il n'occupe pas son temps à bon escient, qu'il n'occupe pas son temps dans sa zone de génie, qu'il n'occupe pas son temps sur des tâches sur lesquelles il a une haute valeur ajoutée. Et donc, ça, c'est généralement très bon signe. Ensuite, le sixième symptôme, c'est un client qui va te dire « J'ai recruté une équipe, mais maintenant, j'en peux plus. Je passe tout mon temps à la gérer ». Ça, c'est les clients qui pensaient se libérer du temps en recrutant et en déléguant, mais maintenant, ils se rendent compte qu'avec le nombre de personnes qu'ils ont à gérer, ils passent toute leur journée à répondre aux questions de ces équipes puisqu'ils n'ont pas de système de délégation efficace et puis que ce n'est pas tout simplement leur rôle de manager ces équipes. Et enfin, le septième point, c'est « J'aimerais déléguer, mais tout est dans ma tête et je n'ai rien documenté ». Ça aussi, c'est une phrase intéressante qu'on peut potentiellement te dire. C'est un client qui a conscience qu'on ne délègue pas n'importe comment, qu'avant de déléguer, il faut quand même documenter un certain nombre de choses, mais tout simplement, pris par le temps, il ne peut pas se pencher sur la rédaction de ses process. Et toutes ces phrases, c'est vraiment signe que le client potentiel avec qui tu es en train de parler est probablement un bon candidat pour tes services d'online business manager. Enfin, c'est primordial d'identifier que ton client cherche bien un OBM et non pas une assistante virtuelle, car il y a encore beaucoup de confusion sur ces deux rôles. Le métier d'assistante virtuelle, il est bien connu sur le marché, mais la frontière avec le rôle d'OBM, elle est parfois mince. Il y a certaines assistantes virtuelles qui se retrouvent à endosser un rôle d'online business manager sans forcément être rémunérées pour. Certaines le font très bien, il y en a d'autres qui n'ont tout simplement pas les compétences pour assurer ce rôle. Il y a trois principales différences entre une assistante virtuelle et une online business manager. La première, c'est que les assistantes virtuelles, elles sont embauchées pour exécuter la vision de leur client. Un client qui engage une assistante virtuelle, c'est pour exécuter des tâches pour lesquelles il n'a soit pas le temps de le faire, soit pas les compétences ou pas l'envie de les faire. Mais c'est lui qui a la vision globale du projet et c'est lui qui définit la stratégie. Dans cette configuration, le client sait exactement ce dont il a besoin, ou en tout cas, il pense le savoir. Et quand le client est déjà bien structuré, tout simplement, il donne un process déjà établi pour effectuer cette tâche. Donc l'assistante virtuelle, finalement, elle n'a plus qu'à exécuter ce process. Tandis qu'une OBM, elle, elle est embauchée pour guider le processus. Elle a bien souvent les compétences d'une assistante virtuelle, ou en tout cas, c'est un plus. Mais elle est également amenée à comprendre la vision de son client pour l'aider à créer un plan d'action stratégique pour l'exécuter. Et si je te vois venir, en écoutant ce que je te dis, tu te dis, je ne suis pas trop d'accord avec toi Céline, parce que moi, je suis assistante virtuelle et je ne fais pas que de l'exécution chez mon client, je participe aussi à élaborer des stratégies et créer des plans d'action, Eh bien, bonne nouvelle, j'ai le plaisir de te dire que tu n'es pas assistante virtuelle, mais tu es probablement déjà Online Business Manager pour ton client. Et donc, ma question pour toi, c'est, est-ce que tu es rémunéré à ta juste valeur ? Parce que si ce n'est pas le cas, on peut t'aider. Et c'est ce que l'on aide à faire nos clients dans notre accompagnement OBM Squad. Je t'invite d'ailleurs, si ça t'intéresse, à réserver sans plus attendre un appel avec un membre de notre équipe, grâce au lien qui se trouve en description, pour qu'on puisse faire le point sur ta situation et savoir comment est-ce que l'on peut t'aider à évoluer. La deuxième différence, c'est que les assistantes virtuelles, elles sont embauchées pour s'adapter aux demandes du client. L'assistante virtuelle, elle fait ce que le client lui demande, ce dont il a besoin du moment que ça rentre dans le forfait d'heure prévu dans le contrat. S'il y a un nouveau besoin qui apparaît en cours de collaboration, bien souvent, il est tout simplement intégré dans la prestation au même taux horaire. On a juste simplement le forfait horaire. La relation entre un client et une assistante virtuelle, elle s'apparente plus à une relation de salarié externalisé, puisque l'AV, elle est dans une position où elle attend les consignes de son client pour pouvoir les exécuter. Alors qu'un online business manager, il est embauché pour ses idées, pour son point de vue. Il est là, il a été embauché pour s'exprimer et pour manager. Et donc, plus il s'exprime, et bien plus il exprime son point de vue, plus il pousse son client à se poser les bonnes questions. Et donc, plus il devient précieux, et plus il se positionne comme un véritable bras droit. L'OBM, il est là pour s'assurer de faire avancer son client dans la bonne direction pour atteindre ses objectifs. Donc, s'il pense que son client va dans la mauvaise direction, et bien c'est son rôle de l'alerter. La troisième différence, c'est la facturation à l'heure vs la facturation à la valeur. Une assistante virtuelle, elle est bien souvent payée en fonction des heures qu'elle effectue. Elle facture donc en fonction d'un taux horaire ou d'un forfait, mais ça c'est exactement pareil, puisque un forfait, c'est juste un paquet d'heures. Alors qu'un OBM, il est en position de facturer en fonction de la valeur qu'il apporte, puisqu'il n'est pas dans l'exécution pure de tâches. Je le répète souvent, mais d'ailleurs, ça ne fait absolument aucun sens de facturer à l'heure ou au forfait, on est bien d'accord, quand on est OBM. Puisque tu es là pour aider ton client à croître, pour brainstormer avec lui, pour lui apporter des idées. Donc comment est-ce que tu comptes facturer le temps que tu as passé à réfléchir, malgré toi, à son business, pendant ton week-end, pendant que tu es en train de te balader, seul ou avec tes enfants, ou encore sous la douche. Si tu exécutes des tâches précises, on est ok, il y a un taux horaire pour ça. Tu définis le temps que tu vas prendre pour exécuter ces tâches et t'es payé en conséquence. Mais ce qui est vicieux avec ce système, c'est que plus tu prends de l'expérience, plus tu exécutes rapidement les tâches qui te sont confiées, et donc plus on va t'en confier pour remplir ton forfait horaire. Donc certes, tu vas peut-être probablement pouvoir augmenter ton taux horaire comme un salarié expérimenter qui réclamerait une augmentation. Mais tu ne vas pas pouvoir le faire indéfiniment, parce qu'à tâche égale, c'est le marché qui définit le prix plancher que tu ne pourras pas dépasser. Tandis que lorsque tu es OBM, tu factures en fonction du résultat que tu apportes à ton client. La réflexion stratégique, l'expertise que tu apportes pour aider ton client à définir sa vision, à créer des plans d'action et à prendre les bonnes décisions, toutes ces choses-là ne sont pas basées sur le temps, mais sur l'expertise que tu apportes. Et tout ça, forcément, ça se facture plus cher. Maintenant que tu sais pourquoi c'est crucial de bien choisir tes clients et sur quels critères te baser, on va parler des clients qui peuvent vraiment ruiner ta carrière. Et reste bien avec moi, parce que dans la partie 3, je vais te partager le plan d'action à suivre pour sortir d'une collaboration qui ne te convient plus, de la manière la plus efficace et la plus professionnelle possible. Je le répète pour être sûr qu'on soit clair, un client qui ne respecte pas les 4 critères que je t'ai énoncés au début de cette vidéo n'est pas un bon client en tant qu'OBM. Si c'est un client en démarrage d'activité, sans offre et business model validé, et qui fait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et qu'il n'a pas envie de croître, ne perds pas ton temps. Mais ces critères, ils sont faciles à identifier en posant les bonnes questions. Et malheureusement, il y a d'autres éléments qui font un client, un mauvais client, qui sont un petit peu plus difficiles, voire même impossibles à identifier, avant de commencer à collaborer avec eux. Je vais te les détailler, mais c'est pour cette raison qu'on enseigne à nos membres d'OBM Squad comment mettre en place une échelle de valeurs dans leurs offres qui leur permet de ne plus s'engager immédiatement sur des relations long terme avec leurs clients. C'est stratégique, à la fois pour toi, mais pour ton client, car ça va vous permettre de démarrer progressivement votre collaboration et de voir si tous les deux, vous souhaitez continuer à collaborer. Le client et toi, vous prenez beaucoup moins de risques. La première catégorie de clients à fuir, ce sont ceux qui ne respectent pas ton expertise et ne te laissent pas prendre ta place de bras droit. C'est ceux qui pensaient être prêts à déléguer, mais qui en réalité ont beaucoup de mal à lâcher de prise dans leur business. Mais c'est important de préciser que tu as ta part de responsabilité là-dedans. Ce n'est pas uniquement de la faute du client. Si tu n'adoptes pas la bonne posture dès le début de la relation, que le client n'a pas compris quel résultat tu allais lui apporter concrètement et que tu ne guides pas ton client, mais que tu le laisses te guider dès les premiers calls découvertes, alors je suis désolée de te le dire, mais c'est en partie de ta faute s'il ne te laisse pas prendre ta place et s'il ne reconnaît pas ton expertise. Un client qui a besoin d'un bras droit, il a besoin de quelqu'un qui va le guider. Sauf que si toi tu n'oses pas, ce sera lui qui sera obligé de le faire. Et s'il doit le faire, il va automatiquement, consciemment ou non d'ailleurs, te considérer comme un exécutant de plus dans son business. Et c'est un problème récurrent qu'on observe chez toutes les OBM qui se lancent seules. Elles n'adoptent pas la bonne posture avec leurs prospects et leurs clients puisqu'elles n'ont pas encore 100% confiance en elles. Elles pensent que c'est en accumulant plus de compétences qu'elles vont gagner en confiance, mais c'est faux. Ce n'est pas plus de compétences qui vont te permettre de prendre confiance et d'adopter la bonne posture avec tes clients. Ce qu'il te faut, c'est une méthodologie pour accompagner tes clients d'un point A à un point B, autrement dit, de leur situation initiale vers un résultat précis. Chacune des offres de ton échelle de valeur, elle doit apporter un résultat précis à ton client et elle doit reposer sur une méthodologie éprouvée qui va te permettre de guider ton client étape par étape jusqu'à l'arrivée au point B, c'est-à-dire au résultat qui lui a été promis. Cette méthodologie éprouvée, on la transmet à nos membres d'OBM Squad. C'est la méthodologie exacte que j'ai développée et appliquée avec mes propres clients pour leur apporter des résultats. En s'appuyant sur cette méthodologie, nos membres, ils savent exactement comment guider leur client vers le résultat souhaité. Ils ont confiance dans ce qu'ils vont délivrer et donc ils prennent plus facilement la bonne posture dès le premier contact avec leur prospect. C'est-à-dire qu'ils ne disent jamais de quoi avez-vous besoin, je vais m'adapter mais parlez-moi de vous et de vos problématiques pour voir si je suis en mesure de vous aider. Et ça, ça fait toute la différence parce que s'ils le sont, s'ils sont en mesure de les aider, c'est-à-dire si le client il coche toutes les cases, alors ils expliquent comment leur offre peut aider ce client et quelles sont les étapes à suivre pour démarrer une collaboration. Et là, tu vas me dire comment est-ce qu'ils identifient les bonnes questions à poser pour justement prendre la bonne posture lors de ces calls ? Encore une fois, on leur transmet la trame complète pour toutes les questions essentielles qu'ils doivent poser pour identifier les réelles problématiques des clients et justement être perçu immédiatement comme un expert. Et si tu as pris la bonne posture dès le début et que tu es malheureusement quand même confronté à un client qui ne te laisse pas prendre ta place, il va falloir faire un choix et décider si tu souhaites continuer à collaborer avec lui ou non. Ce choix, je le sais, ce n'est pas toujours facile de le prendre parce que parfois on se retrouve dans une situation financière qui peut être délicate et perdre un client à ce moment-là, c'est potentiellement nous mettre en difficulté. Et c'est pour cette raison également qu'on répète à nos membres d'OBM Squad qu'il est essentiel de toujours générer plus d'opportunités que nécessaires, de ne jamais se retrouver dans une situation où on subit des clients parce qu'on n'a pas assez d'opportunités et qu'on ne peut pas donc les remplacer. Deuxième point et non des moindres, c'est les clients qui ne respectent pas les délais de paiement. Payer ses prestataires et collaborateurs en temps et en heure, c'est vraiment une question de respect. Bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait des litiges mais sans litiges apparents, un retard récurrent de paiement, c'est un red flag à ne pas négliger. Donc dans un cas comme celui-ci, la première chose à faire, c'est de communiquer. Il ne faut jamais présupposer des intentions de quelqu'un. Peut-être que le client a délégué ses tâches à une assistante virtuelle par exemple et qu'elle n'a pas effectué le paiement. Peut-être qu'il y a eu un problème avec la banque. Peu importe, on ne fait jamais de suppositions avant d'avoir demandé et avant d'avoir ouvert une discussion avec son client. Mais ce qui est important, c'est que dès le premier retard de paiement, il faut solliciter immédiatement son client pour l'avertir du retard parce qu'il n'en a peut-être pas conscience et lui demander de vérifier de son côté. Une fois que tu as identifié la cause du retard, eh bien s'il s'avère que c'est un oubli, propose-lui une solution justement pour éviter que ça se reproduise. Est-ce qu'il n'y a pas un système à mettre en place pour éviter ça et pour justement faire en sorte que tous les prestataires soient payés en temps et en heure. En proposant ce type de solution, en plus, ça va t'en mettre de prendre ta place. Tu vas être force de proposition et tu vas montrer réellement concrètement que tu apportes des solutions à ton client. Donc, c'est tout bénef. Et s'il s'avère que c'est une négligence de ton client, eh bien rappelle-lui courtoisement que c'est extrêmement important pour toi et également pour les autres membres de l'équipe d'être payé en temps et en heure. Parfois, tu le verras, ça suffira à faire prendre conscience à ton client qui n'est plus seul dans son entreprise et que s'il a envie de garder ces bons éléments à ses côtés, eh bien il va falloir qu'il soit plus rigoureux sur ses points. Et s'il s'avère que eh bien c'est en lien avec un problème de trésorerie, il va falloir être un petit peu flexible et trouver comment solutionner ça au plus vite. Si le problème, il se reproduit encore et encore alors que vous en avez déjà discuté, il faudra que tu prennes une décision. Continuer à collaborer avec ce client malgré les retards de paiement ou arrêter votre collaboration puisque ça va impacter directement également la santé de ta propre entreprise. Le client idéal pour un online business manager, c'est un CEO visionnaire. C'est un CEO qui a envie de conquérir le monde. Mais le problème avec ce genre de client, c'est qu'il est parfois difficile à canaliser. On va se le dire, c'est très important d'en prendre conscience. Tu peux être amené à travailler avec deux profils différents. Parmi ces CEOs visionnaires, tu vas retrouver des chasseurs et tu vas retrouver des éleveurs. Les chasseurs, c'est souvent des fous de marketing. Leur grande passion, c'est l'acquisition client. Pour acquérir et signer plus de clients, ils sont prêts à essayer toutes les nouvelles stratégies marketing à la mode. C'est extrêmement intéressant de travailler avec ce type de client, mais ça peut aussi, il faut en avoir conscience, être épuisant sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'ils ne laissent pas toujours le temps nécessaire de structurer les choses pour mener à bien les différents projets. Ils ont parfois du mal à rester focus sur les objectifs qui se sont fixés car ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont toujours envie d'aller chercher plus. Et tout l'enjeu avec ces clients, ça va être de temporiser leur énergie débordante et de sélectionner des projets à mener qui ne vont pas être trop longs à gérer, sans quoi, en fait, tu risques de perdre tout simplement leur intérêt sur le long terme. Ces profils aussi, ils peuvent vite se sentir frustrés et bridés si tu les freines constamment et si tu les ramènes constamment à la réalité opérationnelle puisque eux, ils ont besoin de rêver et de viser la lune pour être stimulés. Ensuite, il y a également les éleveurs. Eux, ils sont plus à l'aise avec le delivery client, c'est-à-dire la rétention et la fidélisation. Ils mettent beaucoup d'énergie à créer les meilleurs programmes et services sur le marché et à avoir le meilleur taux de satisfaction et à maximiser également la LTV de leurs clients, donc la lifetime value. Ça leur permet finalement d'être un petit peu moins agressifs au niveau marketing et de faire de leurs clients de véritables ambassadeurs. Eux, ils vont avoir besoin que tu les challenges à sortir de leur zone de confort et justement à tester de nouvelles stratégies marketing pour justement sortir un petit peu du delivery et aller un petit peu plus vers l'acquisition. Mais chez eux aussi, ça peut créer de la frustration quand les projets prennent trop de temps. Quoi qu'il en soit, une fois que tu as compris comment fonctionnent ces deux profils, il faut surtout être vigilant à ceux qui ne te laisseront jamais aller au bout d'un projet par manque de focus, c'est-à-dire ceux qui vont constamment changer les objectifs avant même d'avoir atteint ceux initialement fixés car ça va être compliqué de gérer ta mission au quotidien, d'autant plus si tu manages des équipes. Ça va être difficile pour toi de maintenir une équipe soudée et motivée si on change constamment le cap. La cinquième catégorie de clients à fuir, ce sont ceux qui ont des attentes irréalistes. J'entends par là ceux qui veulent beaucoup de choses mais qui ne sont pas prêts à mettre les ressources nécessaires pour les obtenir. Les CEO visionnaires, ils ont tous des attentes irréalistes dans le sens où ils visent très haut et très loin. Mais il y a une différence entre ceux qui se donnent les moyens d'y arriver et ceux qui se contentent de rêver. Il y a certains clients malheureusement qui vont te demander beaucoup et qui vont rechigner à te donner les ressources nécessaires pour atteindre tes objectifs. Et pourquoi est-ce qu'il faut les fuir ? Parce qu'ils risquent de rejeter la faute sur toi, de te trouver pas assez compétente et tout simplement de t'en demander toujours plus que ce qui était initialement prévu. Et c'est encore une fois important de te rappeler que ton rôle en tant qu'OBM c'est d'aider ton client à transformer sa vision en objectif puis en plan d'action concret pour les atteindre. Puis bien sûr de suivre qu'on va au bout de ces plans d'action pour atteindre les objectifs fixés. Mais on est d'accord qu'il ne suffit pas de se fixer des objectifs aux doigts mouillés à l'intuition et de foncer tête baissée. Il faut fixer des objectifs certes qui soient ambitieux mais réalisables. Et ce qui va te permettre justement de jauger s'ils sont réalissables c'est les ressources qui vont être mises à ta disposition pour les atteindre. Il y a certains clients qui vont refuser de te donner les ressources nécessaires pour aller chercher les objectifs fixés et ce qui va rendre en fait comme je l'ai dit tout à l'heure ta mission très difficile et surtout ça va mettre en péril l'atteinte de ces objectifs. Et dans ce cas de figure il y a deux façons d'aborder les choses. Un, se lancer dans le projet quand même en s'appuyant sur les ressources à disposition et en demandant un effort supplémentaire aux équipes. Le risque c'est de tirer un petit peu trop sur la corde et de démotiver tout le monde surtout si les équipes elles sont pas incentivées sur le résultat final. Et deux, c'est de refuser de se lancer dans le projet en montrant par des chiffres que c'est pas réalisable. Le risque ici c'est de se confronter à une conversation difficile avec son client mais là encore une fois c'est ton rôle en tant qu'OBM. Peu importe la façon d'aborder les choses il arrivera avec certains clients qu'ils vont se braquer et qu'ils n'acceptent pas la réalité. Les clients qui sont réfractaires à te mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés c'est pas les bons clients car c'est pas sain pour établir une relation sur le long terme. Une autre BAM elle doit être incentivée aux résultats et être dans une relation gagnant-gagnant. Donc dans cette configuration tu te rends bien compte que c'est pas possible. Et enfin ça semble évident mais je voulais quand même le préciser les clients qui font preuve d'irrespect à ton égard ou envers certains membres de l'équipe. Ça c'est vraiment des clients à bannir absolument. Et encore une fois c'est essentiel de générer plus d'opportunités que nécessaires pour ne jamais se retrouver coincé dans une collaboration avec un client irrespectueux. Maintenant qu'on a identifié les clients à fuir voyons comment sortir concrètement et correctement d'une collaboration si tu ne souhaites pas continuer. Se retrouver engagé avec un client difficile ou toxique c'est malheureusement une situation que tous les OBM vont rencontrer un jour au cours de leur carrière. Bien que ça puisse être frustrant et stressant c'est essentiel de savoir comment gérer ces situations avec professionnalisme. La manière dont tu mets fin à une collaboration elle peut affecter ton entreprise ta réputation et tes relations futures avec d'autres clients. Je vais te présenter tout de suite comment aborder cette situation que tu aies signé un contrat ou non. Premièrement ce qui est extrêmement important c'est de ne jamais rompre la communication. Même si tu décides de mettre fin à une collaboration la communication elle reste essentielle. L'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre c'est de rompre brutalement le dialogue avec ton client. Une communication qui est claire et ouverte ça permet généralement de prévenir les malentendus et de maintenir une certaine harmonie jusqu'à la fin du contrat jusqu'à ce que vous mettiez fin à votre collaboration. Donc assure-toi toujours que le client il comprend pourquoi tu as pris cette décision et donne-lui également l'opportunité de poser des questions et de discuter des modalités de séparation. Deuxièmement garde toujours ton calme et ton professionnalisme. C'est important de garder le contrôle sur tes émotions et on est ok c'est normal dans ces situations de ressentir de la frustration ou de l'agacement parce que c'est des situations qui sont généralement un peu conflictuelles mais ton objectif rappelle-toi c'est de sortir de cette collaboration avec ton intégrité qui reste intacte et de ne pas affecter ta réputation. Donc laisse ton égo de côté et adopte une attitude professionnelle en toutes circonstances. Ton calme et ta capacité à gérer cette situation de façon mature ça renforcera ta crédibilité en tant qu'OBM. Voyons maintenant les deux scénarios possibles que tu aies signé un contrat ou non avant de commencer la collaboration avec ton client. Donc le premier scénario c'est celui dans lequel tu n'as pas signé de contrat avec ton client. Si tu travailles sans contrat la situation elle va être un petit peu plus délicate mais rassure-toi il existe des étapes à suivre pour rompre la collaboration proprement. La première étape à réaliser ça va être de clarifier les raisons de la rupture. Explique clairement et concrètement à ton client pourquoi est-ce que tu as pris cette décision. Là il va falloir que tu sois direct mais que tu restes courtoise. C'est important que le client comprenne les raisons qui t'ont amené à prendre cette décision sans que ça devienne personnel. Par exemple tu peux lui expliquer que vous avez des attentes différentes en termes de collaboration ou que les objectifs initiaux qui étaient fixés tu n'es plus aligné avec. Ensuite deuxièmement deuxième étape il va falloir que tu proposes une période de transition. Il va falloir que tu proposes à ton client une période de transition pour l'aider à trouver une remplaçante ou un remplaçant et bien sûr pour boucler si c'est possible les projets qui sont en cours. Même si tu n'as aucun contrat qui est signé cette période elle peut servir justement à maintenir une bonne relation professionnelle jusqu'à la fin de la collaboration puisque ça va te permettre de sortir sur une note positive. La troisième étape ça va être de fournir éventuellement des recommandations et ça c'est pas obligatoire c'est si tu le souhaites et en fonction de comment la situation est devenue critique tu peux proposer éventuellement des recommandations d'autres personnes pour prendre ta place ou et bien de suggérer tout simplement d'aider ton client à recruter une personne pour reprendre ton rôle. Ça va lui montrer que tu es consciencieuse et soucieuse de l'impact de ta décision sur son entreprise et que tu es ouverte également à l'aider à faire cette transition de façon la plus fluide et la plus saine possible. Ensuite le deuxième scénario c'est si tu as signé un contrat. Quand tu as déjà signé un contrat quand tu as un contrat qui est en place la bonne chose c'est que tu as déjà un cadre légal et donc il va falloir le respecter. Donc la première étape et bien à suivre ça va être de te référer au terme du contrat qui a été signé. Tu vas revenir aux clauses spécifiques du contrat et puis tu vas surtout t'attarder sur celles qui couvrent justement la rupture de la collaboration. Il va falloir t'assurer de respecter les conditions de préavis les éventuelles conditions également modalités de paiement final et toutes les autres clauses qui sont spécifiques du coup à la rupture de votre collaboration. Ça montre que tu prends la décision au sérieux et que tu respectes également tes engagements. La deuxième étape ça va être de notifier la rupture du contrat et ça encore je te réfère aux clauses du contrat qui ont été signées pour voir comment est-ce que tu dois les notifier. Est-ce que c'est par écrit ? Est-ce que c'est via un email, une lettre etc. Bien souvent un email formel ou une simple lettre ou un courrier envoyé à la société ça permet de laisser une trace sur ta décision et de clarifier les modalités de la fin de contrat. Et dedans il va falloir que tu expliques calmement et clairement les raisons de ta décision tout en restant fidèle aux différents termes qui ont été prévus initialement dans le contrat. La troisième étape ça va être de respecter bien sûr le préavis et les engagements qui étaient initialement fixés. Si le contrat exige un préavis il va falloir le respecter. Et pendant toute cette période de préavis il va falloir continuer à fournir les services convenus et à rester très professionnel. Ça te permet de clôturer les projets d'ailleurs qui sont en cours et de maintenir une relation qui va rester cordiale jusqu'à sa fin même si la collaboration elle a pris une certaine tournure qui n'est pas forcément évitante à gérer. La quatrième étape ça va être de préparer une sortie propre puisque une fois que tu vas être dans cette phase de transition il va falloir t'assurer de fournir à ton client toutes les informations nécessaires pour continuer son projet sans affecter finalement son entreprise. Ça peut inclure la transmission des fichiers qui étaient sous ta responsabilité des processus que tu as documentés ou encore ça peut comme je l'ai dit tout à l'heure être le moment où tu vas pouvoir recommander d'autres prestataires pour prendre ta place. Quoi qu'il en soit mettre fin à une collaboration avec un client qui est problématique c'est jamais une décision facile mais c'est vraiment crucial de le faire avec respect avec professionnalisme puisque encore une fois comme je te l'ai dit ça peut réellement affecter ta réputation et donc le bien de ton entreprise. Et tu l'as vu que tu aies signé un contrat ou non le plus important ici ça va être de maintenir une communication ouverte de rester calme et de t'assurer que la transition se fasse en douceur. Si tu respectes toutes ces étapes tu vas protéger à la fois ta réputation et t'évitera également potentiellement de ruiner ta carrière d'OBM. Si tu le souhaites tu peux regarder ma vidéo comment encadrer ses prestations d'OBM avec Camille qui est l'avocate du squad parce que dedans elle te partage des conseils précieux justement pour éviter ce genre de situation et pour bien encadrer tes relations autour d'un contrat tu peux retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Voilà tu sais maintenant tout pour compléter cette vidéo je t'ai préparé une vidéo sur les 10 erreurs à éviter en tant qu'OBM que tu peux aller checker en cliquant juste ici et tu peux également si ça t'intéresse télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui se trouve en description ou dans le premier commentaire épinglé. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.